Bonjour et bienvenue sur la chaîne Reptiligne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un fléau dans la théoréophilie, donc les parasites externes, les acariens, qu'on peut trouver chez les serpents et chez les lézards notamment. Donc pour en parler le mieux possible, j'ai fait venir un expert en la matière, Damien Morel, donc de la société Happy, qui a mis au point des systèmes de protection pour nos reptiles. Il va vous en parler mieux que moi. Et donc voilà, bonjour Damien. Bonjour Nico, bonjour à tous. Merci de m'inviter ici pour parler du torus, qui est un outil de biocontrôle pour les reptiles en général, afin de lutter contre les parasites. Alors, biocontrôle, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un traitement chimique usuel, on va adhérer à une idée qui est d'utiliser des prédateurs pour lutter contre ces fameux parasites. D'accord. Un peu à l'image de la coccinelle dans le jardin qu'on va utiliser contre les pucerons. Exactement. Donc ça, c'est vraiment excellent, parce que moi, étant éleveur de boïdées depuis de nombreuses années, j'ai malheureusement, j'ai été souvent confronté au problème des acariens. C'est pas... Avoir des acariens, ça ne veut pas dire qu'on a un élevage qui est mal entretenu. C'est comme des éleveurs de chiens qui ont des puces. En fait, c'est un parasite qui arrive dans l'élevage, surtout quand on a... C'est pas du tout une histoire d'hygiène. Voilà, c'est pas une histoire d'hygiène. C'est pas qu'on n'est pas consciencieux. C'est juste des parasites qui sont présents, qui sont extrêmement résistants, qui sont présents sur d'autres animaux, qui arrivent dans l'élevage, soit avec d'autres animaux. Ou, enfin, ça, Damien va nous l'expliquer. Enfin, tout ça pour dire que moi, pendant longtemps, j'ai eu ce problème-là et j'ai dû utiliser des acaricides, donc des produits chimiques pour tuer les acariens. Et malheureusement, parfois, ces produits chimiques sont, la plupart du temps, toxiques à la fois pour les animaux et aussi pour nous, les humains. Donc là, c'était une aubaine d'avoir une solution qui soit autre, qui soit biologique, pour lutter contre ces acariens. En fait, il y a beaucoup de choses justes. Tu parles de toxicité vis-à-vis des animaux et de l'humain et de l'environnement. On utilise beaucoup le front-line et le front-line, il y a du fipronil. On est en plein dans le scandale du fipronil. On pourrait en parler. Ici, dans notre cas, pour exposer un petit peu le propos, on va parler peut-être de l'acarien prédominant, donc en tant que parasite, qui est l'Ophionisus natricis. Voilà. Alors celui-là, on va dire, c'est le méchant acarien. Donc celui-là, c'est le Dark Vador, on va dire, le côté obscur de l'acarien. Donc celui qu'on ne veut pas avoir chez soi et quand on l'a chez soi, on a du mal à se débarrasser. Donc pour bien lutter contre un ennemi, il faut connaître son ennemi. Exactement. Alors Damien, parle-nous un peu de cet Ophionisus natricis, cet acarien. Oui, donc on a vulgairement appelé ça parfois le pouls du serpent. Ce n'est pas un pouls, c'est un acarien. C'est un acarien hématophage. Donc en fait, comme le tic ou la puce, il va aller prélever du sang sur l'animal. Voilà, hématophage qui veut dire qu'il mange du sang. Voilà, il consomme du sang et la conséquence de ça, c'est que ces acariens vont déclencher chez le reptile qui est parasité une certaine anémie, une irritation et pire encore, parfois il peut être vecteur de maladie, vecteur de virus, vecteur de pathogène qui peut poser de réels problèmes pour le serpent. Exactement. Et aussi, des fois, quand l'animal est fortement parasité, qu'il a beaucoup d'acariens, ça crée une déshydratation sévère. Parce qu'en fait, il y a tellement de sang qui est ponctionné que l'animal est extrêmement déshydraté. Donc, en soi, les acariens, ce n'est pas grave, ça se traite. Mais si on ne fait rien, là, ça peut devenir grave, voire entraîner la mort du reptile. Exactement, parce qu'il y a un phénomène de pullulation qui va apparaître. Le cycle est relativement court. Ça va de 7 à 16 jours. C'est-à-dire que de l'œuf à l'œuf, on peut aller de 7 à 16 jours. Donc, quand on est dans des températures importantes avec une hygromatrie suffisamment élevée, l'acariens, donc Ophionisus natricis, va se développer extrêmement rapidement. Et on peut parfois avoir une infestation qui est telle qu'on voit dans le bac d'eau ou même dans le substrat, vraiment le substrat grouillé avec une quantité d'acariens importante quand on ne fait rien, évidemment. Donc, il faut essayer de prévenir le plus tôt possible la maladie pour éviter que ça dégénère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet acarien-là, Ophionisus, donc le méchant acarien, le Dark One, on le retrouve aussi bien dans la nature qu'en captivité. Par contre, il a été montré assez vite que les infestations, les pullulations n'étaient pas du tout les mêmes. Effectivement, dans la nature, on ne retrouve jamais des quantités très importantes de parasites sur le serpent ou dans son foyer parce qu'il y a des conditions externes. qui limitent son développement et probablement des prédateurs qu'on a ensuite identifiés pour pouvoir les utiliser. C'est comme ça que tu as mis au point, en fait, c'était un peu le départ de ton étude et du principe du taurus. Exactement. Ce qui était tout à fait intelligent de la part de ce jeune. Effectivement, c'est qu'en captivité, le reptile est bien présent, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une pullulation de ce parasite. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de prédateur, en fait. Il n'y a pas de prédateur, le climat est quand même relativement constant. Il fait chaud, il y a de l'humidité, il y a du substrat. Voilà. Donc ça, ça favorise. Ça favorise le développement qui peut être très important de ces acariens. Voilà. Et à savoir, comme tu l'as dit, je le répète, le cycle de reproduction de l'acarien. J'essaye de traduire un peu parce que tu as un langage assez technique. On voit que tu connais bien ton sujet. Donc, en fait, quand l'œuf est pondu, donc c'est un cycle de 7 à 16 jours pour avoir... De l'œuf à l'œuf, on peut avoir entre 7 à 16 jours. Voilà. C'est-à-dire qu'un œuf, un animal qui est clos, qui devient adulte et qui repond des œufs. C'est ça, en fait, le cycle. Le sexe ratio est de 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de femelles que de mâles chez ce parasite. Par contre, les femelles sont capables de pondre jusqu'à 20 œufs par cycle de ponte et elles en font généralement 3. Donc, on arrive par femelle au pionisus aux alentours de 60 œufs. C'est énorme. Donc, vous imaginez qu'en ce laps de temps très court avec une fécondité pareille, on peut vraiment avoir une explosion des parasites. C'est pour ça qu'il faut démarrer relativement tôt, avoir une surveillance accrue de ces animaux pour pouvoir justement mieux gérer le problème. Et évidemment, plus vous avez de grandes installations d'élevage, plus vous avez d'animaux, plus vous avez des infestations lourdes. Et c'est difficile parce que c'est un prédateur, le méchant acarien, qui est capable de se déplacer de manière étonnante. Je crois qu'il peut faire à peu près 50 mètres dans une nuit, c'est ce que j'avais lu. Très rapide. Et il a une facilité. Alors qu'il est tout petit. Et il a une faculté à trouver son hôte puisque les serpents vont émettre une certaine odeur qui est reconnue par ce parasite. Alors, j'en profite tout de suite pour dire que certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, les serpents vénimeux sont moins sensibles que les... Les attirent moins. Les attirent moins. Voilà. J'avais remarqué ça. Et même au sein d'une même espèce, donc il y a une attraction qui est différente selon les espèces et même au sein d'une même espèce, par exemple, les Pythorhéjus, si on a un rack de Pythorhéjus, tous ne vont pas attirer de la même manière. Ah, c'est marrant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attraction qui est faite, il y a une différence qui est faite selon l'individu. Le stress de l'animal sans doute qui va générer certaines appétences. Est-ce que ça peut être comparable aux gens comme moi, par exemple, j'attire les moustiques ? Oui, tout à fait. Exactement. On n'est pas tous égaux par rapport aux piqûres de moustiques. Chez les serpents, c'est pareil, ils ne sont pas tous égaux à la pululation des parasites. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on en sait pas mal sur ce mauvais acarien. Donc, comment on le repère maintenant quand on en a sur les serpents, comment on peut le repérer ? Alors, souvent, on en trouve dans l'eau parce qu'ils se noient en fait, les acariens. Donc, souvent, on voit notre serpent qui va aller dans son bac d'eau. Il y reste constamment. Ça, c'est quelque chose qui doit vous alarmer pour vous dire « Ah tiens, il est tout le temps dans le bac d'eau, ce n'est pas normal. » Et souvent, quand on regarde, on voit des petites choses flotter et en général, c'est les acariens. Donc, à partir de quel stade on peut voir l'acarien à l'œil nu, le méchant acarien ? Dès le stade nymphal. Alors, généralement, le cycle est assez simple chez l'acarien parasite. C'est qu'on a un œuf suivi d'une larve qui va rester une à deux journées en stade larve. Puis après, on a deux nymphes et enfin un adulte. La larve et les nymphes... Une nymphe, c'est quoi exactement ? Une nymphe, c'est un stade qui n'est pas encore mature. Donc, il n'est pas encore adulte. C'est un acarien subadulte. Il n'est pas capable de se reproduire. Subadulte. Adolescent, si on veut. Un adolescent. Et ces stades-là, en fait, sont relativement pâles. Ils sont blancs-pâles. Donc, ils se repèrent moins facilement que les adultes qui sont d'une couleur noire, brun-noir, tout simplement. Et ils sont brun-noir, pourquoi ? Parce qu'ils ont consommé du sang. Voilà. Exactement. Ils ont digéré le sang. Ils ont cette couleur un petit peu foncée. Donc, effectivement, un des éléments pour faire le diagnostic de ce parasite, de la présence de ce parasite, c'est qu'on va tout de suite aller vérifier les gamelles d'eau. et puis, on peut également tout simplement identifier les parasites directement sur le serpent et on va s'atteler principalement à regarder les zones proches des yeux ou alors proches de la bouche. Effectivement, ce sont des zones qui sont moins carotinisées et donc, c'est plus facile pour le parasite d'aller piquer et donc prélever du sang. Il y a le canangulaire aussi sous la tête du serpent ici, la peau extensible. Voilà. Là où, quand on écarte, on voit facilement la peau du serpent et les acariens. Donc, sur certaines espèces comme par exemple les morelias, les morelias spinota, les morelias veridis, en fait, ils ont des yeux, en fait, le tour des yeux est assez lâche et en fait, les acariens arrivent très, très bien à s'enfiler entre et donc, on voit des fois, ils ont les yeux un petit peu comme ça, gonflés ou la peau qui ressort un peu comme ça et ça, on sait que c'est la présence des acariens. Voilà, ils aiment bien ces zones qui sont faiblement carotinisées pour justement aller prélever du sang. On peut aussi tout à fait vérifier dans le substrat, on peut également prendre à la main la spêne, la coco, peu importe ce qu'on utilise et puis vérifier un petit peu s'il n'y a pas ces fameux acariens noirs qui grouillent. Ils se repèrent quand même relativement facilement. Maintenant, on les a identifiés, on sait. A savoir qu'en plus, nous aussi, on va être un vecteur pour emmener ces acariens d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, on peut avoir des reptiles et si on invite un ami qui a des reptiles et qui a des acariens chez soi et à qui on montre nos animaux et qui les manipule alors que chez lui, il en a, il peut tout à fait ramener des œufs ou des parasites. Les œufs sont généralement dropés directement dans le terrarium, dans le substrat et effectivement, au niveau des mécanismes de l'infestation, comme on l'a vu, comme on l'a dit, comme on l'a dit Nico, ça peut être un transport actif ou un transport passif. C'est-à-dire que, sans le vouloir, on ramène ce parasite sur nous parce qu'il est transporté par les vêtements, le matériel ou autre ou alors ça peut être par l'introduction d'un nouveau serpent qui est contaminé et encore une fois, la contamination, elle n'est pas forcément visible puisque si on est sur une très jeune nymphe ou un très jeune adulte qui n'a pas encore mangé, ça risque de passer complètement inaperçu. Mais bon, il existe des moyens pour traiter ces acariens. Donc voilà, maintenant on a des acariens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Damien, quand on se rend compte qu'on a des acariens dans notre terrarium ? Donc, évidemment, moins vous avez de serpents, plus c'est facile de se débarrasser, plus vous avez de serpents, plus c'est difficile. Tout à fait, puisque le réservoir est plus grand en fait. Voilà, il y a plus de recoins où ils peuvent se cacher. C'est un animal qui se cache aussi parfois surnoisement, l'acarien est sournois. C'est un véritable parasite, il est fait pour survivre. Exactement. qu'est-ce qu'on fait maintenant, Damien, quand on rencontre ce problème, quand j'ai un terrarium et j'ai des acariens dans mon terrarium ? Alors, déjà, mieux vaut prévenir que guérir, donc on peut tout à fait mettre en place un système pour prévenir l'apparition de ces acariens. C'est notamment possible avec le taurus, on va le voir juste après. Il existe toute une batterie de traitement, que ce soit du Kellington, que ce soit du Frontline, que ce soit tout un tas d'autres choses, mais ça reste du chimique. vu que c'est toxique, on ne va pas utiliser ça en préventif. À part quand on reçoit un animal et qu'on fait une quarantaine, où là, on peut éventuellement lui mettre ça, mais de base, on ne va pas utiliser du chimique s'il n'y a pas lieu. Tout à fait. C'est l'avantage, le gros avantage, un des gros avantages du taurus. Le taurus, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait, qu'est-ce que c'est ? Le taurus, qu'est-ce que c'est ? Donc le taurus, c'est un acarien prédateur qui a été découvert dans l'environnement proche des serpents à l'état naturel, dans la nature. Et en fait, effectivement, cet acarien prédateur, donc il ne consomme pas lui de sang sur le reptile ou sur un autre hôte, il est vraiment prédateur. Donc il va consommer principalement ses Ophionisus natricis et les différents parasites d'ailleurs, qui vont se retrouver dans l'environnement proche du reptile. D'accord. Donc taurus, c'est le nom commercial de cet acarien, mais sinon il s'appelle ? Son nom scientifique, c'est Kelleitus eruditus. Donc c'est un acarien qui est relativement connu de la communauté scientifique. Ouais, voilà. C'est plutôt, je ne le connaissais pas. Parce qu'effectivement, il est assez polyphage et puis... Polyphage, ça veut dire qu'il mange plein de choses. Voilà, il consomme plusieurs autres. C'est un scientifique qui parle scientifique. Et notamment, quand il y a une absence de ce parasite dans nos terrariums ou dans nos racks, il va aussi être capable de manger, de consommer des petits acariens qu'on va retrouver qu'on appelle les dust mites, c'est des acariens de la poussière, tout simplement. Acariens qu'on retrouve un petit peu partout et qui sont bien sûr présents dans nos substrats de terrarium ou de racks. Et c'est en ça que le taurus peut être justement préventif puisqu'il est capable de survivre sur un autre hôte et donc il va être capable de se développer dans le terrarium pendant relativement longtemps grâce à une nourriture auxiliaire, une nourriture autre que l'Ophionisus nautrisis. Et lorsqu'effectivement l'Ophionisus apparaît, comme c'est sa proie favorite, forcément il va s'en régaler tout de suite. D'accord. Donc en fait, on va dire que le taurus, pour reprendre l'exemple du début, lui c'est le gentil acarien, c'est l'acarien Jedi qui va combattre la force obscure des acariens donc dark, de la dark side. De la dark side. Voilà. Donc le taurus, si je ne m'abuse, il mange les acariens mais il mange aussi leurs œufs. Oui, c'est ça aussi qui le rend intéressant puisque la plupart des traitements chimiques classiques, en fait, l'œuf est imperméable au produit, l'œuf de l'acarien est imperméable au produit chimique et donc forcément quand on fait un traitement chimique, il faut répéter ce traitement puisqu'il y a une éclosion entre temps des œufs et donc une réapparition de l'infestation. Alors qu'avec l'acarien prédateur, donc le taurus, on va avoir la consommation de tous les stades. Même si le taurus est beaucoup, beaucoup plus petit que la femelle adulte, le taurus est tout à fait capable en fait de consommer les femelles adultes parce qu'il a un outil assez intéressant, c'est qu'il va pincer une des pattes de l'acarien parasite pour y injecter une toxine et c'est en ça que ça va tuer les parasites. Il l'empoisonne, exactement. Et lorsqu'il est empoisonné, soit il consomme sa proie, soit il ne la consomme pas d'ailleurs. Donc ça rend aussi ce prédateur relativement efficace puisqu'il est capable de tuer les parasites sans forcément les consommer. Il tue pour tuer. Il tue pour tuer, exactement. C'est un bon Jedi. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'œuf de l'acarien, il a une enveloppe qui est extrêmement solide comme vous l'expliquez Damien. Donc elle résiste aux produits chimiques. Elle résiste aussi à la digestion des serpents. C'est-à-dire que quand votre serpent avale une proie dans son terrarium, il va avaler en même temps des œufs d'acarien. Et en fait, ces œufs d'acarien, ça a été prouvé, je crois, par le docteur Schilliger, qu'en fait, il n'était pas attaqué par les sucs gastriques. Et en fait, il ressort dans les excréments du serpent. Donc après, vous avez une crotte qui est pleine d'œufs d'acarien. Vous, vous avez changé votre terrarium, vous pensez que tout va bien. Et en fait, hop, l'infestation repart par ses œufs. Donc pour vous dire à quel point c'est résistant, le seul moyen de les tuer, en fait, c'est soit qu'ils soient mangés par des taurus, soit qu'ils soient exposés à une température extrême au-delà de 60 degrés. Voilà. Effectivement, ça fait partie des méthodes mécaniques pour que ça pose d'autres problèmes pour la réalisation de ce type de traitement. Après, le nettoyant vapeur marche très bien. Nous, on utilise beaucoup ça. Ça va partout, la vapeur. Et c'est à 100 degrés. Donc en fait, ça marche très bien pour qu'on voulait vraiment bien nettoyer vos terrariums, les désinfecter et tuer les œufs d'acarien, etc., d'utiliser des nettoyants vapeur type Vaporetto, etc. Tout à fait. Donc au niveau du traitement taurus, comment ça se passe ? Comment ça se présente ? Tout d'abord, il faut rappeler que le taurus, c'est un acarien également, mais pas un acarien parasiste, c'est un acarien prédateur. Donc il n'a aucun risque de prélever du sang ni sur l'animal, votre hôte ou sur vous-même. Il est absolument inoffensif. C'est important. Voilà. Et c'est un acarien qu'on retrouve également dans nos contrées. Donc ce n'est pas un insecte, pardon, ce n'est pas un insecte, ce n'est pas un... Un acarien. Un acarien, voilà. Ce n'est pas un insecte, c'est un acarien. Ce n'est pas un acarien exotique. Donc on le retrouve bien sur notre territoire. Ce qui est important de signaler, c'est que comme il est très petit, il n'est pas forcément visible. Et ils sont commercialisés dans des tubes comme ceci qui contiennent en fait un substrat. C'est simplement du son de blé qui permet en fait d'augmenter la surface disponible dans un tube comme ça pour l'acarien prédateur, donc pour le taurus. Ça lui permet de vivre dans des bonnes conditions dans le tube avant d'être utilisé. Exactement, que ce soit pendant le transport, que ce soit pendant le stockage, etc. Malgré tout, ça reste un produit vivant, donc on va essayer, autant que faire se peut, de l'utiliser le plus vite possible. On peut avoir une petite capacité à stocker le produit 3-4 jours sans aucun problème, une petite semaine au frigo. Malgré tout, une fois qu'on a la réception de ce produit, on va tout de suite traiter. Pour la raison suivante, c'est qu'effectivement c'est un produit vivant, mais qu'en plus de ça, comme il peut être utilisé de manière préventive, il sera bien plus... Il sera plus utile dans votre terrarium, que sur l'étagère. Exactement. Merci, Nico. Donc, une fois qu'on a ouvert le tube, on va simplement répartir les acariens, donc les torus, dans le terrarium, par simple répartition, au-dessus du substrat. Ces derniers vont aller s'installer dans le substrat et vont aller rechercher les parasites pour les consommer, tout simplement. Donc alors, y a-t-il des choses à faire une fois qu'on a installé les acariens Jedi, donc les torus, dans le substrat ? Absolument rien. On peut, en cas de forte infestation, commencer par changer son substrat, puisque comme on l'a vu, il peut y avoir une forte quantité de parasites dans le substrat. Donc, on conseille simplement d'enlever le substrat et de remettre un substrat propre pour pouvoir y mettre le torus, de façon à diminuer la charge parasitaire. C'est évident, c'est la bataille du bien contre le mal. Donc, en fait, s'il y a beaucoup trop de mal par rapport à un peu de bien, s'il y a peu de Jedi et beaucoup de sites, ça ne va pas. Donc, il faut déjà éliminer un maximum de sites en nettoyant mécaniquement un peu tout. On peut utiliser le nettoyant vapeur, etc. Changer votre supra. Et ensuite, on met les acariens Jedi, donc les torus, qui du coup vont être plus nombreux proportionnellement et ça va mieux marcher. Il y a aussi une raison biologique à ça, c'est que, comme on l'a vu, le parasite a un cycle de vie qui est très court, qui est de 7 à 16 jours, alors que le prédateur a un cycle de vie qui est beaucoup plus long, entre 21 et 28 jours. Donc, forcément, comme il se développe moins rapidement que le parasite, si en plus, vous avez beaucoup, beaucoup de parasites en début de traitement, ça met un peu plus de temps. La lutte est illégale. La lutte est illégale. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté, exactement. Donc, alors, je me rappelle qu'une fois tu m'as dit que c'était important pour les torus qu'il y ait quand même un petit peu d'humidité à un certain endroit du substrat pour qu'ils puissent s'hydrater en fait. Ça a été vrai fut un temps, mais ça ne l'est plus maintenant puisqu'on a amélioré les qualités du substrat. On n'a plus besoin de pulvériser avant de mettre en place le torus. Excellent. On gagne une étape. On gagne une étape. Vous inquiétez pas ensuite si vous ne voyez pas les prédateurs à l'œil nu puisqu'effectivement, ils sont relativement petits. On peut aller vérifier sur l'opercule et on va pour cela s'aider avec une loupe à fort grossissement parce qu'effectivement, les prédateurs sont relativement petits et d'une couleur plutôt brune, pâle. Donc, c'est la même couleur que le substrat ce qui les rend difficile à avoir à l'œil nu. Difficile à avoir à l'œil nu, c'est ça. Et alors, avant de les mettre, il n'y a pas quelque chose à faire avec le pot ? Il ne faudrait pas le secouer ou quelque chose comme ça ? Le mélanger un peu ? On peut le mélanger pour rendre plus homogène la quantité de prédateurs dans le substrat. Après, malgré tout, un pot que ce soit L, XL ou un pot M, on va vraiment vider l'intégralité du contenant. Alors moi, là, je vois, je vous montre un peu l'intérieur de la boîte. On voit le petit piton et juste avec le prédateur. Donc, moi, souvent, j'ai tendance à vouloir un peu mélanger à la main pour bien homogénéiser avec le substrat. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, c'est une très bonne chose. Aucune inquiétude également. On peut verser tout à fait le substrat directement sur le reptile. Également, s'il est fortement infesté, il n'y a absolument aucun danger, aucun risque. Les prédateurs, de toute façon, vont se déplacer dans leur environnement pour aller chercher les parasites. D'accord. Donc, bon, là, on a traité un petit piton et juste. Donc, c'est un serpent qui est très courant maintenant en captivité et que vous êtes nombreux à maintenir et qui est une proie favorite des parasites. Malheureusement, ils adorent le sang des pitons et juste. Donc, là, c'est assez facile à traiter comme vous l'avez vu avec Damien, que ce soit dans un rack ou dans des terrariums, il n'y a aucun problème. Donc, après... Je précise quand même une chose, c'est que contrairement à un traitement chimique classique qui va avoir un effet choc, il faut un certain temps d'adaptation des prédateurs puis un certain temps de consommation des prédateurs du parasite de façon à avoir une diminution de la charge parasitaire et une disparition. Mais ça ne se fait pas en 24 heures. C'est vrai que souvent, vous êtes un peu pressé. J'ai des fois des gens au téléphone qui me disent « Oh là là, ça ne marche pas » et tout. Bon, il faut être quand même un petit peu patient et il ne faut pas hésiter à réitérer et à remettre régulièrement du tourisme. Moi, je sais que nous, ici, dans les boutiques ou dans les pièces d'élevage, ça fonctionne très bien pour vraiment diminuer, voire contrôler les populations d'acariens quand on a une infestation d'un seul coup qui se déclenche. On le met en préventif assez régulièrement. Mais c'est vrai que comme c'est des grands locaux, il y a beaucoup d'animaux, bon, voilà, on est toujours obligé de lutter. C'est une lutte permanente. Il y a des fois où on est tranquille. Par contre, c'est vrai que quand on est particulier, moi, par exemple, chez moi, j'ai des serpents dans mon appartement, des Morellias, Boyenny, et j'ai eu quatre grands terrariums d'un mètre cinquante et j'ai eu des acariens parce que j'avais dû en ramener. Voilà, j'ai eu des acariens dessus. J'ai utilisé avec Damien le taurus pour tester et j'en mettais régulièrement tous les mois et ça fait plus d'un an que je n'ai plus un seul acarien. Donc, c'est parce que comme j'ai une petite quantité d'animaux qui ont bien été traités, voilà, maintenant, j'en suis débarrassé et c'est vraiment peinard. Nous, ici, on a le problème qu'on a toujours des nouveaux arrivages d'animaux qui peuvent être porteurs. On a aussi des gens qui arrivent qui ont des acariens chez eux qui nous en ramènent dans le magasin et tout ça, etc. Donc, c'est un petit peu plus compliqué quand on est professionnel de s'en débarrasser totalement que quand on est particulier où là, ça va vraiment bien et franchement, le taurus, chez moi, ça a marché de manière excellente. Donc, on peut également traiter les serpents arboricoles. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on en a ? Donc, un exemple ici, Nico ? Voilà, un petit Morelia veridis juvénile, donc tout petit sur sa branche. Lui, malheureusement, en fait, ça aussi, c'est un gros problème sur les juvéniles, les acariens, parce qu'autant c'est un gros serpent, les acariens vont mettre du temps avant de le déshydrater, etc. Quand on a vraiment un tout petit animal comme ça, la déshydratation est très rapide. Donc, il faut vraiment le traiter rapidement. Alors, comment on peut faire puisque les acariens taurus, les acariens jedi sont dans le sol. Ils sont assez mauvais grimpeurs apparemment. Contrairement à l'Ophionis susnatricis, l'acariens cite qui lui est... est un bon grimpeur, un excellent grimpeur. Le mâle est toujours plus persévérant que le bien, malheureusement. Ils sont un peu feignants, les taurus. Il faut vraiment les mettre à proximité de leur hôte et notamment du parasite. Donc là, deux choses à faire. Trois choses à faire. La première, c'est effectivement de traiter le substrat puisque malgré tout, même si le réservoir de nourriture pour les parasites est disposé sur sa branche, il faut quand même traiter le substrat puisque les parasites se retrouvent dans le substrat. Donc on va un, traiter le substrat. Deux, on va traiter l'animal directement en saupoudrant l'animal avec le taurus, comme ceci. Et enfin, il existe un petit tube qui s'appelle le prévorus et qui va pouvoir s'attacher directement sous la branche qui va ensuite permettre de mettre à proximité les prédateurs avec le parasite. On va simplement remplir le tube avec le substrat qui contient les prédateurs. Il suffit d'aller regarder la vidéo de prévorus et puis on va avoir une libération progressive des prédateurs dans le terrarium et surtout une libération à proximité donc de l'hôte qui contient les fameux parasites. Voilà, alors ça c'est la façon de faire la plus technique avec le prévorus et tout. Si vous ne disposez pas de prévorus, il faut savoir que nous on l'a déjà fait et ça a très bien marché. Vous retirez simplement toutes les perches du Morelia veridis et vous le mettez au sol. Donc à savoir qu'un Morelia veridis tout comme n'importe quel serpent arboricole, il ne fond pas s'il est au sol. Les gens s'affolent toujours et disent il n'est pas dans les branches et tout ça. Bon, ils peuvent vivre à plat par terre sans aucun problème. ils vivent, ils mangent, ils boivent, voilà. On en a maintenu dans des racks à plat pour justement les décontaminer. Ça marche. Donc si vous avez ce problème-là et que vous n'avez pas de prévorus, ce tube qui se fixe sur les perches, vous enlevez toutes les perches. Votre veridis va être au sol et les acariens Jedi, les bons acariens taurus vont faire leur travail. Une petite parenthèse également pour nos amis terraréophiles qui sont détenteurs des arachnides aussi. Des arachnides, tout à fait. Donc des migales, des scorpions et aussi d'autres insectes. Exactement. Il faut savoir que ces arachnides, ces invertébrés sont aussi sensibles à certains parasites qui sont différents des parasites qu'on retrouve chez les reptiles. Ici, dans le cas des arachnides, le traitement avec un acaricide est encore plus compliqué puisqu'effectivement il tue aussi de l'autre. Votre animal. Votre animal. Donc on tue tout le monde. Voilà. Après on est peinard. Ceci dit, après on n'est plus qu'un terrarium vide et c'est vachement moins chiant. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, le chaleitus, donc le taurus est relativement polyphage. On retrouve notamment une espèce assez commune chez les migales et chez les scorpions. Donc c'est Pimalion Joshua, un acarien qui est également suceur non pas de sang mais des molymphes. Excusez-moi les termes. Voilà, les molymphes c'est le sang des arachnides. Des invertébrés d'une manière générale. Et en fait on va pouvoir aussi utiliser le taurus qui lui aussi va consommer les parasites de ces arachnides que ce soit des scorpions ou que ce soit des migales. Ça peut être assez pratique pour des traitements. Donc ça c'est vrai que c'est un peu révolutionnaire pour tous les gens qui élèvent des invertébrés parce qu'effectivement nous encore avec les reptiles on avait le recours aux acaricides chimiques et là bon évidemment c'est en aucun cas voilà. Alors je profite de cette vidéo pour aussi vous redonner des infos démystifier certaines choses ou vous désintoxiquer de quelques intox qu'on voit sur internet puisque j'ai un spécialiste avec moi. donc on voit sur pas mal de forums qu'en mettant de l'huile d'olive sur vos serpents vous pouvez chasser les acariens qu'en mettant de l'huile de nîme donc c'est une huile faite par une graine donc Damien est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors oui après je vais être un peu plus tempéré sur la réponse c'est qu'effectivement d'une manière générale quand on utilise des tensioactifs que ça soit du savon ou alors des huiles qui sont hydrophobes ce que tu appelles un tensioactif une matière dure exemple type le savon ou alors de l'huile qui est hydrophobe en fait on va réussir à créer une cuticule ou une sorte de bulle autour de l'acarien qui va en fait l'asphyxier malgré tout il y a tout un tas de contre-indications à utiliser ce genre de choses on parle de l'huile de nîme donc c'est de l'asia directine la molécule active il n'y a absolument pas d'AMM il n'y a pas d'autorisation de mise sur les marchés de ce type de produit pour lutter contre ces parasites donc personne n'a testé en fait réellement et de manière scientifique si oui ou non il y avait une toxicité et pour vous et pour les serpents d'une part donc faites attention et d'autre part bon bah mettre de l'huile d'olive mettre de l'huile d'olive sur son serpent bon sauf si on veut le mettre au four ça peut être sympa mais sinon voilà on peut réfléchir aussi à des manières plus saines de faire des traduces voilà enfin donc l'huile d'olive ce qu'il y a c'est que ça peut tuer les adultes parce que effectivement comme l'eau savonneuse par exemple ça va créer mais effectivement ça les asphycie quelque chose de gluant qui bouche les koans qui bouche les narines en fait de ces parasites en fait ça fonctionne exactement comme le nouveau parapoux le nouveau parapoux c'est ça en fait il va recouvrir les poux voilà donc on va tuer un petit peu les adultes mais globalement après il reste encore les oeufs il reste encore les larves et tout ça donc en fait ça peut limiter un petit peu mais à part empéguer vos serpents bien comme il faut bon je pense que ça peut créer en plus d'autres d'autres problèmes consécutivement ça avec des moisissures avec vraiment voilà donc à mon sens c'est pas forcément c'est pas la solution miracle voilà c'est un peu un peu un remède de grand-mère qui marche pas vraiment un autre point un autre point important pour terminer sur l'utilisation du torus contrairement donc au produit usuel classique il n'est pas nécessaire de faire un nettoyage extrêmement méticule du terrarium en supprímant l'intégralité du décor du substrat etc on l'a vu on peut renouveler le substrat pour améliorer en fait et pour diminuer surtout la charge parasitaire et donc améliorer le traitement mais en aucun cas d'une manière générale on retire l'ensemble des éléments du terrarium pour faire le traitement torus c'est encore un avantage ici particulièrement pour ceux qui ont des terrariums plantés on va simplement libérer les prédateurs à l'intérieur du terrarium et étant donné qu'il y a toute une faune qui y vit et bien on va améliorer en fait encore les conditions d'implémentation du prédateur voilà alors nous c'est vrai qu'on a l'habitude de tout désinfecter de tout nettoyer parce qu'on a énormément d'animaux donc on n'a pas vraiment de décor à part dans les boutiques trop complexes donc par précaution pour vraiment essayer d'aller au plus profond on va décontaminer on va changer et on utilise pour ça le nettoyant vapeur c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace et de moins dangereux puisque c'est juste de la vapeur d'eau qui est hyper chaude et qu'on va répandre partout et c'est vrai que ça passe partout ça passe derrière vos racks etc donc on trouve que c'est un excellent moyen de bien nettoyer pour réduire au maximum les populations de mauvais acariens donc d'acariens envahisseurs avant de traiter maintenant Damien est-ce que tu peux nous expliquer comment on dose un petit peu le taurus dans les terrariums par exemple des terrariums qui font ici 30 cm par 45 par 45 on mettrait combien en termes de taurus ? alors c'est pas une science exacte c'est à dire qu'on va amener une quantité suffisante de prédateurs à l'intérieur des terrariums ce qui est important de comprendre c'est qu'il n'y a pas de risque de surdosage c'est à dire que contrairement aux produits classiques on n'a pas un risque effectivement de surdosage alors généralement on va utiliser un flacon M pour 1 jusqu'à 3 terrariums de cette taille là d'accord mais ça dépend encore aussi de l'infestation si l'infestation est très très forte dans un des terrariums on va pouvoir mettre directement le flacon entier dans un terrarium d'accord donc une taille qui est courante ok chez les gens c'est 60 cm donc on va mettre un flacon un flacon M d'accord et donc si par exemple on avait un terrarium plus grand avec des boïdés plus gros comme par exemple des boas ou des morelias donc là par exemple il y a un morelia speedota metcalphii dans ce terrarium peut-être de 120 par 70 voilà alors là on est sur une surface qui est plus grande en plus avec un autre qui est aussi plus conséquent donc on a une réserve de nourriture c'est le serpent je le rappelle le serpent plus conséquent donc une réserve de nourriture pour les parasites plus importante donc effectivement on va augmenter un petit peu le dosage en prévention on peut se permettre d'utiliser un torus M dans ce cadre là en prévention uniquement par contre dès lors qu'on commence à trouver même un ou deux au phoenicius il vaut mieux passer sur un conditionnement un petit peu supérieur comme le torus L d'accord qui est en fait un pot on va ouvrir et avec l'aide d'un petit récipient on va simplement disperser le produit le substrat avec les prédateurs à l'intérieur du terrain exactement bon très bien et donc il y a aussi des pots donc plus longs que ceux-là donc des XL voire les XXL pour les gens qui ont une collection de serpents notamment pour fêter des racks plusieurs dizaines de terrariums ou des boîtes dans des racks donc de rien merci à toi d'être venu de nous avoir éclairé sur ce problème des acariens qui est malheureusement parfois récurrent chez certains surtout chez les éleveurs d'oboïdés par exemple donc j'espère que vous en avez appris beaucoup sur les acariens en regardant cette vidéo pour pouvoir mieux combattre vos ennemis j'espère que vous n'en aurez jamais ça c'est la meilleure solution mais si jamais vous en avez c'est pas une cause perdue en faisant bien ce qu'il faut voilà en utilisant du torus et en combinant certains moyens de défense vous pouvez les éliminer complètement de chez vous voilà donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptiline et à bientôt peut-être avec Damien pour d'autres sujets à bientôt merci Nico merci au revoir au revoir merci à bientôt merci à bientôt